... Attention à la continuité sur Congo Live Télévisions. Nous vous disons merci de votre fidélité. Georges Jarrell Ambuyro, notre invité de nouveau. Avec lui, nous allons décrypter les informations en République démocratique du Congo sur presque tous les plats. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Congolais, bonjour David, bonjour tout le monde. Et bonjour tous les Congolais, chacun à son nom. Et bonjour tout le monde de la RDC, chacun là où il se trouve. Et je vous dis encore bienvenue à notre émission. Surtout un bon suivi. Suivez aussi des commentaires et des critiques. Vous êtes le bienvenu. Je vous dis encore bonjour et c'est toute bonne journée. Monsieur Georges Yarrell Ambuyro, Certaines personnes estiment aujourd'hui que la RDC n'a jamais retrouvé son indépendance. Vous personnellement, en tant que citoyen congolais, c'est quoi votre analyse par rapport à ces personnes qui y pensent ainsi ? Bon, je pense que chacun est libre de penser de sa manière. Mais quand on vous dit indépendance, l'indépendance, il y a ce qu'on appelle indépendance économique, il y a ce qu'on appelle aussi indépendance politique. Sur le plat politique, nous sommes indépendants. Quand nous organisons nos élections, est-ce que vous avez toujours vu des plats venir s'indérer dans nos activités politiques ? Politiquement, nous sommes indépendants. Mais peut-être économiquement, vous allez me dire, mais économiquement, est-ce que réellement nous sommes indépendants ? Là, moi, je dirais non. Imaginez un pays comme la RDC qui ne vit que des importations. C'est-à-dire que notre économie n'est pas encore d'autres cieux. Là, je suis d'accord. Mais politiquement, nous sommes indépendants. Car bien même parmi nous, il y a encore des bébis galés, nous sommes au moins indépendants sur le plat politique. Parce que notre politique, nous sommes en train de la faire de notre manière, à la manière congolaise. C'est ça l'indépendance politique. Nos autorités, qui nous dirigent, sont des Congolais. Est-ce qu'il y a une autorité étrangère parmi nous ? Je ne pense pas. C'est ce qu'on appelle maintenant indépendance purement politique. Politiquement, nous nous dirigeons nous-mêmes, de nos manières, de notre manière. C'est ça l'indépendance politique. Mais celui qui n'a pas encore compris cela, il est moins informé, il est moins instrué. Voilà. C'est ce qu'on appelle la République, la République démocratique du Congo. Cette première audience constitue une session d'introduction, au cours de laquelle la RDC est appelée à prouver la culpabilité du Rwanda, qui, avec sa rébellion, violerait l'acte qu'on instituait la communauté des États d'Afrique de l'Est, appelée communément, est assez. Les accusations congolaises contre les Rwanda portent sur la présence militaire rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi, sur les pillages, les viols et les massacres perpétrés dans la région Tiquibou. Ça vous fait quoi d'écouter qu'aujourd'hui, il y a déjà des pillages noires au niveau régional ? Moi, d'abord, à partir de cette action seule, moi j'ai dit que voilà maintenant ce qu'on appelle le tchisekédisme. C'est aujourd'hui à Roucha, aujourd'hui j'ai dit. Oui, j'ai dit le tchisekédisme. Pourquoi les autres n'ont pas fait comme ça pendant les règles ? C'est-à-dire, il y a une volonté manifeste pour que la paire et le mort reviennent en RDC. Et c'est ce que moi je voudrais dire, ce que moi j'ai toujours demandé, c'est que tous les peuples congolais s'habillent les actions du chef de l'État. Parce qu'une action comme celle-là, ça pèse beaucoup sur le Rwanda, avec ce régime. Vous croyez-vous qu'à Roucha, avec toutes les preuves que nous avons, le Rwanda va se sortir ? Non, le Rwanda sera condamné. Et il sera condamné comme nous l'avons fait pour l'Ouganda. Vous savez, l'Ouganda nous paye aujourd'hui des millions pour l'action qu'il avait faite à Kisangani. Et le Rwanda va répondre de ses actes. Il sait très bien qu'à l'État, nous avons aussi des pays amis, comme la Tanzanie, comme le Burundi, qui ne peuvent pas accepter que le Rwanda soit toujours un électro-libre dans leur organisation. Voilà, au moins nous avons franchi quand même un pas. C'est aussi une intelligence. Il y en a qui n'avaient jamais raisonné comme ça. C'est-à-dire qu'il faut raisonner aussi haut. Et ce raisonnement-là, moi, je l'accompagne et je soutiens à 1000%. Je voudrais que d'ailleurs, avec cette action, il faut que le Rwanda, maintenant, sente que réellement, il a toujours mal fait en RBC. Parce qu'il ne va pas manquer à nous indemniser. Certaines autorités comme les Rwandaises ne vont pas aussi manquer à être interpellées, voire même peut-être l'incarcération. Parce que, bon, nous sommes d'abord, c'est une organisation, nous avons saisi l'organisation. Au moins, les sanctions peut-être sont pirement institutionnelles. Au moins, les Rwandais vont sentir les massacres de Kishishé, les massacres de Goma, les bombes jetées par le mer dans les cas de déplacés. On ne peut pas laisser passer comme ça. Et au moins, aujourd'hui, la justice a rattrapé ce que nous appelons l'infractaire, donc l'ennemi, le délingant qui est Kagame. Et le délingant Kagame doit répondre de ses actes. Et c'est maintenant qu'il va se dire qu'il a mal joué. Et c'est ce pays qui est maintenant, qui va subir. Et imaginez, le budget du Rwanda, c'est un budget purement, je dirais, peut-être, supporté, soutenu à 4V pour ça par l'extérieur. Voilà maintenant là où on amène ce budget-là. Ça pour autant, même à gauche et à droite, le Rwanda, il va manquer comment s'y assortir. Parce que quand nous parlons, par exemple, des tueries à Kiwanda, des tueries à Tuguru, à Kazaro, à Tongo, à Mugunga, à Sake, ce sont des faits réels qu'on ne peut même pas nier. Ce sont des faits purement réels. Et voilà maintenant, on a toujours dit que non, il n'y a jamais eu d'hommes forts sur cette terre. L'EAC est une organisation aussi régionale dont la RDC fait partie. Pensez-vous que le fait de procéder à ce procès manifeste qu'il y a la volonté de l'EAC de rétabler la paix dans l'est de la RDC ? En fait, effectivement, l'EAC attaque l'organisation africaine. Il y a certains pays qui voudraient que la paix soit réelle, soit concrète. Mais cependant, parmi les présidents de l'EAC, il y en a ceux qui se font marionnettes de blanc. Et c'est là que le bas blesse. Surtout le Rwanda. Vous savez, quand le Rwanda a été au sommet Afrique-Chine dernièrement, le Rwanda a été humilié. Quand le président chinois parlait de la sécurisation de son investissement en Afrique, moi je vous donne mon argent, mais je ne voudrais plus que cet argent soit de la paix ou soit encore utilisé pour des faits de guerre. C'est pour le développement. Je ne voudrais plus que parmi vous, les pays africains, qu'il y a encore certains pays qui vont alors servir l'Occident pour détruire cet investissement. Tout le monde a crié, le Rwanda, le Rwanda et Kagame a été humilié. Et c'est vrai, Kagame s'est fait, il s'est fait toujours un bon élève de blanc. Il s'est fait toujours marionnette. Je dirais peut-être, à Zaka, moi aussi, à Bamindélé. Oui, c'est fait, femme de blanc. Est-ce que Kagame aussi peut accepter, disons, les blancs peuvent accepter que Kagame les recommande pour qu'ils détruisent chez eux en Europe ou aux Etats-Unis ? C'est impossible. Et Kagame, à partir de là, c'est là qu'il va se dire que j'ai toujours mal joué. Et malheureusement, pour les comptes de ce peuple, c'est le peuple qui va toujours subir la guerre que nous connaissons à Routchouro. La grande majorité de ceux qui mèrent dans la guerre à Routchouro, des rwandais, ce sont des peuples rwandais, innocents comme ça, à cause de la tête dure de Kagame. Alors, je sais très bien qu'à Routchouro, avec l'expertise de notre vice-ministre, le Rwanda va maintenant comprendre qu'aller en RDC, c'est se suicider. Revenir encore en RDC, c'est se suicider. Parce que s'il revenait encore, les actions vont se multiplier et la justice sera encore plus grave, peut-être plus sérieuse, plus sévère aux actions que Kagame a toujours menées. À l'ici de ce procès, vous êtes-il victime de la guerre aux barbaries rwandais ? M. Georges, c'est quoi vos attentes ? Quelles sont les attentes ? Nous voudrions que les Rwandais soient d'abord condamnés et que les Rwandais reparentent toutes les actions mauvaises qu'il a déjà commises sur la RDC. C'est-à-dire, il faut qu'ils nous indemnisent. Il faut qu'ils indemnisent toutes les victimes et massacres de Routchouro. Il faut qu'ils fassent... Parce que la guerre que nous connaissons, elle n'est pas d'aujourd'hui. Kagame a massacré les Kogolais depuis Beliret. Alors aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent qu'il a toujours mal âgé. Et voilà, Kagame qui est presque vers la fête très désoreille, il va laisser le Rwanda dans les gouffres. Et je suis sûr que le tribunal d'Arusha va bien traiter, va bien juger. Et si on a trouvé que... Si on remarquait que Arusha est aussi corrompu, peut-être par les Blavis et le Rwanda, nous allons nous retirer de l'organisation. C'est retirer aussi peut-être... C'est encore créer une perte en d'autres pays comme la Tanzanie. Comme le Kenya et l'Ouganda, quand nous retirerons de l'organisation. C'est aussi une perte. Mais je pense que peut-être qu'ils vont juger bien. Ils vont juger conformément à la charte de l'EAC. Et comme ça, le Rwanda va réparer ses actions. Voilà, des échanges de tirs ont éclaté ces générations entre les éléments de l'EF RDC et les jeunes résistants Ouazalendo à l'ouest de Goma. Selon plusieurs sources, les deux parties se disputent les contrôles de certaines barrières, des perceptions illicites des axes sur la route Sake et sur l'axe Nzoulou. Cette situation engendre une piscose généralisée parmi les deux placés vivant dans les cas de Wulengo et Louchagala. Aucun bilan n'est disponible pour le MoMA et l'armée congolaise n'a pas encore communiqué sur l'incident. Un problème qui se crée aujourd'hui entre les FRDC et les Ouazalendo sur les contrôles de barrières d'une manière illicite. C'est le passé à la vraie version. C'est quoi la version ? Celui qui a publié, il n'a pas si comment peut-être publié une bonne version. Il y a parmi les Ouazalendo un fonds d'Ouzalendo qui a été arrêté, qui a été traqué. Il est déjà maîtrisé. C'est ça la vraie version. Ce n'est pas question de taxes ou de recettes. Non. Est-ce que là il y a des recettes, là où il y a des déplacés, il n'y a pas de recettes, il n'y a même pas de barrières. Ça c'est ce qu'on appelle une accusation gratuite. Il y a un chef de Ouazalendo, un fonds d'Ouzalendo, fabriqué peut-être par le Rwanda, qui a été peut-être déniché et qui a été traqué ce matin. Il est déjà maîtrisé. Donc j'étais aussi le nom. C'est la raison de ces capitals. Voilà, c'est ça le motif. La raison valable et juste. Pas de taxes. Il n'y a pas question de taxes. C'est un fonds d'Ouzalendo, bien sûr avec ses alcoolites, qui a été maîtrisé. Et là, quand on le maîtrise, un soldat, il faut qu'il y ait toujours creptement de barres. Mais il a été déjà maîtrisé, il a déjà été arrêté. Il est déjà entre les quatre murs. Le président de la RDC s'est exprimé devant le monde entier hier, du haut de la tribune de la Chosinie. Aviez-vous été satisfait du discours du président de la République ? En fait, presque tous les discours du chef de l'État ont toujours été logiques et favorables à la gestion de la RDC. Mais cependant, peut-être, il s'est toujours adressé à des gens qui ne veulent pas changer leur politique. Surtout, le conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, moi, je peux dire que c'est un conseil de sécurité des Nations Unies. Moi, je peux le baptiser comme ça. Un conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui se passe à la RDC, est-ce que ça vaut la peine vraiment d'être ? Alors qu'il y a ce qu'on appelle le conseil de sécurité. Ce qui se passe au Soudan, où se trouve le conseil de sécurité ? Là, même Félix, là-même, souligné, l'a dit, nous avons toujours des clients, mais c'est comme si le conseil de sécurité était incapable de créer la sécurité, de tenir la sécurité dans le monde. Et moi, je l'appelle le conseil de l'insécurité des Nations Unies. C'est ce que nous vivons à l'ère où nous sommes, au Liban. C'est grave. Les Libanais mèrent comme des mouches. Où se trouve le conseil de sécurité des Nations Unies ? Alors, le discours du chef de l'État, c'est un beau discours, c'est un discours qui s'est adressé à ce monde-là. Quand le chef de l'État a réclamé qu'il y ait aussi une place dans le conseil de sécurité, une place dans le conseil des membres permanents, et surtout qui ont les droits de veto. C'est parce qu'il a trouvé que ce qui s'est dit ayant les droits de veto, ils ont failli à leur mission. Ils ont échoué. Il faut maintenant qu'on fasse entrer notre tête là-dedans pour que réellement la vraie sécurité de cette terre soit réellement établie. La bonne sécurité. Mais sinon, le chef de l'État lui a dit, il a réclamé, il a d'ailleurs réclamé pour toute l'Afrique, il a dénoncé la guerre injuste, il a tout détaillé. Moi j'ai dit, il a fait son travail, il a fait un beau boulot. Pensez-vous qu'il a été entendu comme vous le souhaitez ? En fait, il doit être déjà entendu. Vous savez, dans ce conseil de sécurité, il y a même aussi des pays sincères, amis, comme la Chine et la Russie. Ce sont des pays sincères qui ne sont pas émaillés par ce qu'on appelle la jalousie, l'hypocrisie internationale. Une jalousie accompagnée d'une hypocrisie. Par exemple, nous, RDC, on nous a toujours fait la guerre à cause de la jalousie et de l'hypocrisie. Parce que nous sommes riches, potentiellement riches, avec des ressources, et ce qui n'en a pas, nous crée la guerre. Passer par les Rwanda, c'est une jalousie. Mais la Chine, elle vous dit, moi, je viens pour qu'il y ait ce qu'on appelle des affaires à égale-égale, gagnant-gagnant. N'est-ce pas ? Dénièrement, la RDC a été parmi les pays hauts, les pays les plus respectés dans le sommet Chine-Afrique. Seulement cette coopération, ces accords que nous avons signés avec la Chine, créent déjà la jalousie pour certaines nations. Aujourd'hui, la France, qui faisait la jalousie contre toute l'Afrique, aujourd'hui, elle est en train de perdre l'Afrique à cause de cette jalousie. J'ai suivi dernièrement un journaliste d'investigation français qui disait que la gestion de l'Afrique par le gouvernement de M. Michel, je ne sais pas si c'est Michel, le premier ministre actuel de la France, va risquer d'échapper à M. le premier ministre. Parce que c'est Macron qui a toujours tenu ce qu'on appelle des dîners d'honneur. Et c'est quand on fait le dîner qu'on se parle les vérités. Et quand on parle une vérité à un président africain, actuellement, Macron, lui, a toujours été à l'achèque. Il va imposer alors qu'il ne sait plus que l'Afrique aux Urbis en train de reconnaître une imitation. La jeunesse africaine n'est plus capable d'accepter de n'importe quoi française. Et c'est-à-dire quoi ? Dans les conseils de sécurité, quand Félix s'est adressé à ses conseils, certains pays le combrient, ils vont l'accompagner, comme la Chine. Croyez-vous que la Chine peut venir investir au Congo et il va laisser de la pédé sur l'argent comme ça ? Non ! Il viendra sécuriser sur l'argent. Voilà. On finit par ici 100 jours du gouvernement souminois. Nous y sommes passés déjà. Effectivement, oui. C'est quoi votre qualification ? Restez congolais ? A fête, les 100 jours des souminois. Comme un compatriote ? Oui, oui, oui. Je ne dirais pas qu'il y a zéro ou bien il y a un maximum. Non ! Il y a quand même quelque chose qui s'est fait, mais il faut encore faire mieux. Quelque chose déjà ? Par exemple ? Comme par exemple, du point de justice aujourd'hui avec Moutambo. Vous voyez qu'il est en train de faire une guerre avec les magistrats. C'est quelque chose qui intéresse les congolais, non ? Aujourd'hui, dans les 100 jours, on a signé des accords avec la Chine, accord militaire, c'est sous l'imbélisation des souminois, je pense bien. C'est quelque chose qui intéresse aussi les congolais. Ce n'est pas zéro. Mais cependant, il y a aussi encore trop à faire. Tout d'abord, la guerre à l'Est, la guerre des chemoires, au Chourou. Il faut que ça finisse. Il y a 54 personnes qui fondent le gouvernement souminois plus Mme Souminois elle-même. Pourquoi on ne parle que de certaines personnes ? Où seraient les autres ministères ? C'est-à-dire, vous savez, dans le gouvernement, les éliminés ne sont pas identiques. Chacun, il est chacun. Chacun, il est ce qu'il est. Merci. J'ai réussi. Nous sommes à la fin. Les dames et messieurs, merci beaucoup, monsieur Georges. Nous vous disons merci. Et on s'est fixé à nouveau rendez-vous à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.